Présentation, dernier rappel des déclarations des députés et députés d'Elgin Middlesex-London. Merci. Je suis heureux de parler du mois de sensibilisation au cancer colorectal. C'est la deuxième cause de décès chez les hommes et les femmes au Canada. Ce cancer peut être prévenu, mais des milliers de Canadiens quand même nous quittent à cause de cette maladie. La majorité des cas ne sont pas trop sérieux, mais finalement, la maladie progresse. Il y a plusieurs éléments qui influencent la progression de la maladie. 90% des cas surviennent chez les gens ayant plus de 50 ans. Il y a plusieurs symptômes du sang dans les selles, par exemple. La meilleure façon de prévenir ce cancer, c'est en faisant un dépistage. Il existe des services de dépistage pour les Canadiens. 800 000 antériens n'ont pas accès à une médecin de famille. Et ceux qui ont entre 50 et 74 peuvent accéder aux tests nécessaires. Au Canada, il y a un taux de survie de 67%, mais en 2015, 9 200 nouveaux cas ont été repérés. Ce cancer nous préoccupe est le mois de mars et le mois national de la sensibilisation à ce cancer. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. La saison de hockey termine pour les enfants, donc il y a beaucoup de tournois. L'association Howlin avait eu un tournoi sur l'île Manitoulin. Des équipes comme East Vipers, Horneteen Bears, Kirk and Lake Gold Blue Devils, Massey Predators, Timiskaming Shore, Rooster Bar and Grill, ces enfants ont beaucoup joué et c'était tout à fait excellent. Par exemple, les Predators de Massey, c'était toute une excellente équipe qui avait beaucoup de ténacité. Les Flyers de Little Current, c'était tout un match excellent. Finalement, cette équipe a failli perdre, mais c'était les Horneteen Bears d'Algoma Manitoulin qui étaient des finalistes. Plusieurs enfants ont participé au tournoi. Logan Letosky, Sawyer Stewart, Nathan Ceritti, Nicholas Ceritti, Curtis Ceritti, Tommy Prudhomme. Vous êtes d'excellents joueurs. Ce n'était pas un sport violent et c'était un excellent tournoi. Et peu importe les gagnants, les enfants faisaient preuve d'un cœur d'or. Je ne savais pas que la LNH était à la recherche de notre membre du personnel. Députée de Beaches East York, je suis heureux de pouvoir parler du gagnant du prix et d'Agnace McFer. Elle a été qualifiée comme la femme la plus importante dans la vie politique du Canada. Elle était la première députée et elle provenait de Owen Sound. Pour lui rendre hommage, elle demandait à la Poste Canada de mettre son image sur un timbre. Donc, ce prix est décerné à quelqu'un qui incorpore les valeurs d'Agnace McFer. Patrick, le gagnant, a beaucoup contribué à l'esprit de sa collectivité. La collectivité est très heureuse de ce qu'il a fait. Et il a appuyé plusieurs initiatives, par exemple, le programme de déjeuner de Thorncliffe, Flamington's New Circles et plusieurs autres projets. Donc, il participe aux activités communautaires qui appuient la croissance et le développement. mais il était le premier courtier immobilier de devenir ambassadeur d'un événement qui visait à sensibiliser les gens au cancer de la prostate. Donc, je reconnais ce citoyen exemplaire et ce membre de la collectivité de Beaches East York. J'aimerais vous inviter à la cérémonie de remise du prix là où le gagnant recevra son prix. Député d'Oxford. Merci. Au nom des gens d'Oxford et au nom du groupe parlementaire conservateur, je suis heureux de reconnaître la contribution de George Leslie Mackay sur ce qui aurait été son 177e anniversaire. Il a été élevé à Zorro, mais l'île de Formosa était chez lui. C'était là où il s'est marié et là où il a élevé sa famille. Il a beaucoup contribué au réseau de la santé. Il était missionnaire en 1861 et il a étudié la langue chinoise. Il a travaillé en tant que dentiste et finalement, il est revenu à Oxford et il a fait un collecte de fonds pour le Taïwan. là où il a construit plusieurs projets d'infrastructure. Il y a maintenant un musée dévué à sa mémoire. En 2001, le Taïwan avait marqué l'anniversaire de son mort avec un timbre. Il y a maintenant un hôpital mémorial à Taipei. En tant que député d'Oxford, je suis très fier de quelque chose qui a créé un rapport entre Oxford et Taïwan. et nous continuons d'augmenter et de modifier notre amitié avec ce pays. Député de Windsor-Ouest. Ça me fait toujours plaisir de parler des événements de ma circonscription. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire que Maya McHale, qui a 10 ans, une excellente fille de Windsor, s'est vue décerner un prix provincial qui reconnaît le leadership chez les filles. Donc, les filles, qui ont moins de 18 ans ou moins, sont admissibles à ce prix. Les nominations doivent être faites par une députée. Donc, j'étais très heureuse de faire une nomination pour cette fille. et notre collectivité l'a appuyé beaucoup. Maya a pu recueillir des milliers de dollars et cet argent est au bénéfice de plusieurs organismes à but non lucratif. Elle a été choisie en tant que récipiendaire de ce prix et je suis si heureuse d'avoir quelqu'un comme Maya à Windsor. Je suis fier de prendre la parole pour reconnaître le 75e anniversaire du club Léon de Weston qui a été établi en 1941. Ce groupe de bénévoles a beaucoup fait, a construit une patinoire et une piscine, mais continué d'effectuer l'exploitation du patinoire. Ce patinoire est un organisme à but non lucratif qui desserre la collectivité en faisant plusieurs activités, par exemple un partenariat avec les Toronto Blue Jays. Les membres du club travaillent de façon indefatigable pour leur collectivité. Et ce club philanthropique a choisi d'appuyer plusieurs organismes par l'entremise de leurs programmes, y compris des services d'urgence, une banque alimentaire, Frontlines, un organisme qui aide les jeunes, un organisme du Conseil scolaire de Toronto, Youth Without Shelter, des programmes pour personnes âgées et plusieurs autres groupes qui ont reçu des dons de ce club philanthropique. Les dons totalisent plus de 60 000 $. Félicitations à ce club philanthropique. Merci de ce que vous avez fait pour la collectivité de Weston. Votre dévouement est tout à fait apprécié. Député de Perth Wellington. Merci. Je suis heureux de parler de la Journée mondiale de la trisomie. Aujourd'hui, c'est l'11e anniversaire de la Journée de sensibilisation à la trisomie. Notre objectif, c'est de parler de l'inclusivité. La trisomie internationale va démontrer la capacité des gens trisomiques de participer à notre société. Donc, nous vous demandons de porter plusieurs chaussettes pour démontrer qu'il y a trois variations du chromosome. On veut donc amorcer une discussion entourant la Journée mondiale trisomique. que j'aimerais reconnaître quelqu'un qui a beaucoup fait dans la région de King Garden. Amy a demandé aux entreprises d'utiliser beaucoup de chaussettes. et donc, il y aura plusieurs discussions qui se produiront aujourd'hui à cause du travail d'Amy. Nous comprenons tous l'importance de l'inclusivité. Donc, pensons aux autres progrès à réaliser. On voit que tout le monde soit en mesure d'avoir une prospérité dans leur collectivité. Je suis député du Tobacco Centre. Au printemps de l'année dernière, j'étais en Ukraine et nous avons rencontré des soldats ukrainiens qui avaient été blessés lors de l'envahissement russe. Ils disaient qu'ils défendaient la démocratie. En Ukraine, il y a une guerre. Le Crimée a été saisi par la Russie et donc, cette guerre nous touche. Des milliers de gens sont morts et plus qu'un million de civils ont été déplacés. Des fois, ces Ukrainiens ont des armes dépassées, mais quand même, ils continuent de se battre. Nadia Sajnko, par exemple, elle est une pilote qui a été capturée. Elle fait l'objet d'accusations douteuses en Russie. Elle a été en isolement cellulaire et elle a fait récemment une grève de femme. Des Canadiens s'opposent à ce traitement et donc, je loue M. Stéphane Dion qui a demandé à la Russie d'arrêter ce traitement. Je demande au gouvernement de demander sa libération. Et j'aimerais aussi qu'on appuie les Ukrainiens. Les droits de cette femme ont été violés et c'est toute une crise en Ukraine. La guerre menace la liberté et la démocratie qui sont pour nous des valeurs très importantes. Député de Kitchener Centre, merci. J'aimerais vous transmettre des... parler des renseignements très importants. Sandvine a été créé il y a 20 ans. Notre économie locale était en transition et nous perdions plusieurs emplois. Mais maintenant, la situation est tout à fait différente. Grâce aux investissements dans la technologie innovatrice, nous voyons plus d'emplois payants et donc, il y a plus que 2 000 nouvelles sociétés qui ont été créées dans la région de Waterloo qui génèrent plus de 20 milliards de dollars par an. Par exemple, Sandvine, il y a eu un tel investissement. La première ministre a été à Kitchener-Waterloo la semaine dernière et on a annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour appuyer la recherche et l'innovation. Cet octroi va les permettre de créer d'autres emplois payants. Sandvine est dans un monde très concurrentiel et on le voit au Silicon Valley, en Israël, en Allemagne, des gouvernements qui investissent dans la technologie. En faisant des tests d'investissement, c'est pour ça que nous avons pu avoir de la prospérité à Kitchener-Waterloo. Ce sont les sociétés vite et j'en suis très fier. Je remercie tous les députés.